Musique Je commencerai pour illustrer de façon démographique ce que vivre vieux signifie, ou plutôt peut-être ce que vivre de plus en plus vieux signifie, par deux graphiques. Je commence par là parce que ce n'est pas quelque chose qui va de soi, et si d'emblée on considère qu'entrer dans la vieillesse, c'est entrer dans une période où justement la qualité de vie est dégradée, je dirais que la question perd de son sens. Mais comme j'avais un essai à écrire, j'ai laissé de côté cette observation, et donc je suis plutôt rentrée dans l'idée d'une entrée dans la vieillesse qui n'était pas nécessairement une entrée dans la dégradation de l'état de santé. Alors, un graphique très simple qui vous montre ici l'évolution de l'espérance de vie des hommes et des femmes depuis le milieu des années 40, depuis 46, où on voit l'évolution très forte de cette espérance de vie. Et vous avez ici les résultats des toutes dernières projections de l'INSEE, qui amènent, vous voyez, à des niveaux encore bien supérieurs à ceux qu'ils sont aujourd'hui. Actuellement, 84,8 ans pour les femmes et 78,1 ans pour les hommes. Progrès qui sont d'ailleurs essentiellement le fait d'une baisse de la mortalité au-delà de 60 ans, et que l'on voit bien sur ce graphique, où on voit en fait l'essentiel des gains en espérance de vie, jusqu'à présent mais aussi pour les années à venir, se répercute sur l'espérance de vie à 60 ans. Alors, cet allongement de l'espérance de vie, vous le savez, c'est l'une des causes du vieillissement démographique dans lequel la plupart des pays développés sont entrés, et qui, à plus ou moins brève échéance, va concerner l'ensemble de la planète. Donc, vivre vieux, vivre mieux, c'est une question sans conteste, qui est d'actualité et une question très pertinente. Question d'actualité, et cependant, les démographes s'en sont emparés déjà depuis de nombreuses décennies. A titre d'exemple, un article d'Alfred Sevy, publié à la fin des années 80, s'intitulait « Vivre vieux ou vivre plus ? » Donc, une formulation qui incitait à penser que les deux aspects ne pouvaient se penser que sur le mode de l'alternative. Alors, de façon très concrète, l'intérêt des démographes pour cette question, c'est traduit par le développement de nouveaux indicateurs, qui visent justement à apprécier simultanément la quantité et la qualité des années de vie gagnées. Comptez les années de vie gagnées, ça, on sait faire, vous l'avez vu, on sait calculer une espérance de vie et son évolution dans le temps. Mais comment estimer la qualité de ces années de vie gagnées ? Alors là, on prend dans quelque chose d'un petit peu plus difficile, et on se dit que ça suppose la prise en compte de multiples dimensions, et puis que c'est peut-être un peu subjectif, que ça peut varier d'un individu à l'autre. Ceci étant dit, la santé est, à mon sens incontestablement, un des éléments qui est unanimement considéré comme un des éléments essentiels pour une bonne qualité de vie. Et de fait, c'est peut-être dans ce domaine que les démographes ont le plus investi, en proposant notamment le calcul d'espérance de vie en santé. Parallèlement, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul de ces indicateurs, mais ça me semble important de préciser que parallèlement au développement de ces indicateurs, le débat théorique sur les relations entre évolution de la mortalité et évolution de l'état de santé, s'est progressivement structuré autour de trois scénarios principaux. Alors, le premier, le plus optimiste, dit de la compression de la mortalité, repose sur l'hypothèse que toutes les années de vie gagnée seraient des années en bonne santé. A l'extrême inverse, le scénario dit d'expansion de la morbidité, fait l'hypothèse que la baisse de la mortalité est due à une moindre létalité des maladies, sans que la fréquence de survenue de celles-ci ou leur rythme de progression soit modifiée. Enfin, un scénario intermédiaire dit de l'équilibre dynamique préconise que les progrès médicaux se traduiraient par un ralentissement de la vitesse d'évolution des maladies, de sorte que si la part des années vécues avec maladie dans l'espérance de vie pourrait augmenter, la part des années vécues avec incapacité, elle, pourrait diminuer. Alors, que disent les chiffres ? Alors, peut-être avant de préciser que disent les chiffres, on peut dire aussi qu'on ne peut exclure que ces trois scénarios que je vous ai très rapidement présentés ne sont pas nécessairement totalement incompatibles, et qu'ils pourraient représenter des étapes successives dans l'évolution des liens entre mortalité et état de santé. Alors, donc, que disent les chiffres pour la France ? Jusqu'à une date récente, les données disponibles pour la France allaient plutôt à l'appui de cette troisième théorie, celle de l'équilibre dynamique, donc scénario intermédiaire entre un scénario pessimiste et un scénario optimiste. Des données un petit peu plus récentes tendent à nuancer ce constat, de sorte qu'à la question initiale qui m'a été posée, j'aurais une réponse assez nuancée. Et la question de la qualité des années et des vies gagnées n'est certainement pas définitivement tranchée. Il me semble par ailleurs que la réponse donnée à cette question n'est pas nécessairement la même pour tous. Elle n'est pas nécessairement la même pour les hommes et pour les femmes. Et là, des travaux d'Emmanuel Camboy, qui est la spécialiste à l'inette de ces questions, ont montré que si les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes, elles passent en moyenne plus d'années en incapacité que ceux-ci. La réponse donnée à cette question n'est pas non plus nécessairement la même selon la position sociale. Toujours selon les travaux d'Emmanuel Camboy, les ouvriers ont tout à la fois une expérience de vie moindre que celle des cadres et une espérance de vie sans incapacité plus brève qu'eux. Alors, la question initiale qui m'était posée était formulée ainsi, vivre vieux, vivre mieux. On pourrait aussi renverser l'ordre des termes de la question. Vivre mieux, vivre vieux. L'amélioration de la qualité de vie aux âges jeunes et adultes a incontestablement joué et continuera à jouer un rôle essentiel dans l'allongement de la vie. C'est aussi, à mon avis, de toute évidence, une des clés de l'amélioration de la qualité de vie aux âges élevés. Autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, certains avant moi se sont lancés dans un exercice de science-fiction en essayant de rédiger cette esthée. Moi, je me suis plutôt un petit peu tournée vers le passé. Et puis, j'ai essayé d'emprunter un petit peu aux philosophes qui ont beaucoup réfléchi aussi à ces questions-là. Et j'aimerais terminer par une citation d'un philosophe espagnol du XVIIe siècle, Balthazar Graciane, qui disait dans « L'art de la prudence », sous le titre « Le moyen de vivre longtemps, c'est de vivre bien. La bonne vie est toujours longue. » On parlait là de vieillesse et au début de la séance de famille, je voulais savoir si le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées, ça jouait aussi sur la recomposition familiale. Parce que pour faire court, tous ces vieux, on ne va peut-être pas les laisser... Alors, bien sûr que le vieillissement, il pourrait avoir un impact sur les structures familiales. À ma connaissance, mais je ne sais pas s'il y a des gens ici qui travaillent sur ces questions-là, en tout cas pour ce qui est de la France, on n'assiste pas véritablement à une évolution dans le sens d'un accueil des personnes âgées par leurs proches. Donc, en fait, les personnes âgées, quand elles vieillissent, et justement parce que malgré tout, elles vieillissent quand même assez longtemps de façon autonome, et parce qu'il y a aussi des politiques qui visent à maintenir le plus longtemps possible les personnes à domicile, donc les personnes âgées vont rester à domicile, seules ou en couple, lorsque le conjoint est survivant. Mais en tout cas, il n'y a pas de tendance dans le sens, comme il peut y avoir dans certains pays, de retourner au domicile des enfants ou de cohabitation intergénérationnelle. Je ne crois pas qu'il y ait de tendance dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada